Outlook, comment différer l'envoi d'un email ? Lorsque l'on envoie des emails, on peut les envoyer un petit peu n'importe quand, quelquefois la nuit, quelquefois très tôt le matin et quelquefois même le week-end. Normalement, on ne devrait pas envoyer d'email professionnel en dehors des heures de travail. Nous allons donc aller dans mon email, dans la boîte de réception, je vais créer un nouveau mail et je vais envoyer un mail, mais ce mail, j'aimerais qu'il ne parte que lundi prochain à 8h du matin. Pour faire cela, je fais mon mail de façon la plus classique, j'écris le nom du destinataire. Ensuite, on va mettre un objet, test de mail décalé. Et là, je vais écrire mon mail. Bonjour à tous, voici un tuto pour expliquer comment envoyer un mail décalé dans le point. Mon mail est fait. À présent, je vais donc pouvoir l'envoyer, mais si je clique sur ce bouton « Envoyer », il va partir immédiatement. Or, nous sommes samedi 27 juillet à 14h58. Si ce mail est professionnel, ce n'est pas normal d'envoyer un mail le samedi après-midi. Je vais donc le programmer pour qu'il ne parte que lundi prochain. Pour faire cela, avant de cliquer sur le bouton « Envoyer », je vais aller dans le menu « Options » qui se trouve ici. Et dans « Options », on a un bouton qui s'appelle « Différer la livraison ». Je clique sur le bouton « Différer la livraison » et on a la petite ligne qui se trouve en bas « Ne pas envoyer avant ». Et donc là, ce que j'aimerais faire, c'est l'envoyer le lundi prochain. Donc en fait, nous sommes le 27 juillet. Je voudrais l'envoyer le lundi 29 juillet à 8h du matin. Et je fais « Fermer ». Je peux à présent envoyer mon message. On voit dans ma boîte mail qu'il reste dans la boîte d'envoi. Et il y restera jusqu'à lundi matin. Lundi matin, à 8h, il partira. Alors attention, il partira uniquement si mon ordinateur est ouvert et que Outlook l'est aussi. Si j'arrive au bureau lundi à 9h et que j'ouvre à ce moment-là mon ordinateur et que je lance Outlook, il ne partira que lundi matin à 9h. À présent, si je trouve que ce mail est très urgent, je pourrais très bien estimer qu'il faut qu'il parte maintenant. Donc pour annuler ce que j'ai fait, je vais simplement aller dans ma boîte d'envoi, double-cliquer sur le mail pour le rouvrir, retourner dans les options « Différer ». Vous voyez que « Différer » est en gris, « Différer » la livraison. Et je vais décocher le « Ne pas envoyer avant ». Je ferme et j'envoie. Du coup, ma boîte d'envoi est à 1 mais va très rapidement basculer à 0. Mon mail est à présent envoyé. Donc vous voyez qu'il est très simple de programmer un envoi de mail différé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Cela permet de voir si le contenu que je diffuse est adapté à vos besoins ou pas. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada